Salut à tous c'est Gbenz, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente mes 11 sagas en cours C'est ma seule saga de New Romance que j'ai en cours, il s'agit de Campus Drivers de CS Quill dont j'ai lu le premier tome Ici c'est l'histoire de Lane, cofondateur de l'entreprise Campus Drivers qui est une entreprise donc de taxi pour les étudiants et en particulier les étudiantes Il rencontre ainsi beaucoup d'étudiantes avec lesquelles il peut sortir mais il s'est adressé pour consigne de ne jamais s'attacher à personne Mais ça c'est cinquanté le jour où il trouve Loïs sur son palier qui vient de se faire larguer par son voisin et il l'accueille sur son canapé Entre Loïs et Lane il va s'en suivre ainsi une histoire d'amitié qui va se transformer progressivement en histoire d'amour C'est une romance qui prend son temps, qui est très agréable et la plume de CS Quill est géniale, elle est pleine d'humour et c'est une romance que j'ai adoré J'ai qu'une hâte, c'est de lire les tomes suivants sur les autres membres des Campus Drivers Donc pour l'instant je n'ai lu que le premier tome, c'était une excellente lecture et comme je vous le dis j'ai hâte de lire les deux autres tomes de la trilogie J'ai déjà le deuxième tome dans ma pile à lire Toujours dans la romance mais cette fois-ci en romance fantastique, j'ai lu les deux premiers tomes de la saga Origine de Jennifer L. Armandtrout Ici publié chez J'ai lu C'est une auteure que j'affectionne tout particulièrement, j'adore cette saga, c'est une de mes sagas préférées d'origine C'est le spin-off de Lux, donc lisez Lux avant si vous ne l'avez pas encore lu C'est une histoire fantastique dans laquelle on retrouve des êtres surnaturels, donc des Luxense Et c'est vraiment très bien fait, encore une fois c'est du GLA, ça se lit tout seul Les tomes s'enchaînent avec une facilité et c'est génial, enfin j'adore, c'est du GLA quoi J'adore Origine, je préfère Origine à Lux parce que je trouve ça un peu plus mature Même si à la base, Origine c'est sur un personnage que j'avais pas spécialement apprécié dans Lux Donc comme quoi parfois ça nous empêche pas d'aimer un spin-off, même quand il est centré sur un personnage que l'on aimait pas forcément dans la saga principale En tout cas, Origine, je peux que vous le recommander En plus de ça, le troisième tome sort le 17 mars, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire Vraiment, je ne peux que vous recommander cette saga J'ai une autre saga en cours, il s'agit de The Mortal Instruments de Cassandra Clare Que j'ai ici dans les éditions Walker Books Donc je les ai lus en VO il y a quelques années J'ai lu les trois premiers tomes, puis j'ai regardé le film, la série, et clairement j'ai tout mélangé J'ai toute la saga principale déjà chez moi Et du coup j'ai envie de continuer cette saga Pourquoi ? Parce que même si j'ai mélangé les premiers tomes Et du coup j'aimerais les relire tout simplement pour me rafraîchir les choses Et avoir vraiment que les éléments des livres En tête, j'ai vraiment envie de découvrir du coup les histoires qu'il y a par rapport à Magnus et Alec Qui sont deux personnages que j'adore, j'adore la relation entre Magnus et Alec Tout simplement je trouve que c'est une histoire d'amour magnifique Et j'ai juste envie de découvrir un peu plus là-dessus Et j'ai trouvé récemment l'ordre dans lequel il est recommandé de lire The Mortal Instruments Et donc maintenant que j'ai l'ordre dans lequel lire cette saga principale et toutes les sagas dérivées Forcément j'ai vraiment envie de me remettre dedans et de continuer cette saga Du coup je pense que je vais relire les premiers tomes par la même occasion Si jamais vous êtes intéressé pour savoir dans quel ordre lire les tomes de The Mortal Instruments Et de tout l'univers Shadowhunters de manière générale Je vous mets le lien en barre d'infos N'hésitez pas à aller checker ça, c'est très important Enfin selon moi de lire des sagas comme ça qui s'entrecroisent dans un bon ordre Pour bien comprendre les choses sans se faire spoiler pour autant Alors je vous ai pas présenté cette saga Mais du coup ici on est sur l'histoire de Clarifère Child Qui va fêter ses 18 ans en allant dans une boîte de nuit Dans la boîte de nuit elle va voir un assassinat Et en fait elle est la seule à être choquée par cet assassinat Comme si toutes les autres personnes autour d'elle ne voyaient rien Et c'est vraiment le cas Elle rentre chez elle et elle retrouve sa mère enlevée Elle se rend compte en fait que sa mémoire lui a été effacée pendant des années Et qu'elle voit des choses que les autres personnes ne voient pas En fait elle voit le monde des ombres Elle voit les Shadowhunters Et du coup en fait elle en fait partie Et son but c'est de protéger l'humanité contre tous les démons Sauf que pour la protéger sa mère l'avait isolée de tout ce monde là Et faisait en sorte de lui effacer la mémoire assez régulièrement Pour qu'elle oublie tous ses souvenirs Sauf que maintenant que sa mère n'est plus là Tous ses souvenirs reviennent à la surface petit à petit Elle va intégrer ainsi donc une académie de Shadowhunters Dans laquelle elle va être formée justement pour combattre les démons C'est une histoire dans laquelle on va retrouver des Shadowhunters Des démons mais également des vampires et des sorciers Et j'adore cette histoire vraiment Je ne peux que vous la recommander C'est assez young adult dans la première saga Il a quelques petites choses un peu problématiques Mais apparemment les sagas secondaires suivantes Sont vraiment top Beaucoup plus matures aussi Parce que forcément elles ont été écrites plus tard Donc voilà pourquoi je n'ai qu'une hâte C'est de relire cette saga de The Mortal Instruments J'ai également une autre saga en relecture Donc en cours Il s'agit cette fois-ci de Harry Potter de J.K. Rowling J'ai commencé le tome 2020 à relire les tomes d'Harry Potter en anglais Et j'ai lu les trois premiers tomes J'ai commencé le quatrième puis je me suis arrêtée là J'ai fait c'en est trop J'ai besoin de passer à autre chose Du coup j'ai arrêté ma relecture d'Harry Potter Et je compte la reprendre Je l'espère en 2021 Pour finir au moins cette relecture d'ici 2022 Ce serait bien quand même J'adore l'univers d'Harry Potter Franchement je sais très bien que l'auteur A des propos qui sont vraiment horribles Et avec lesquelles je n'accorde pas du tout Mais néanmoins j'adore cet univers Et je ne pourrai jamais m'en passer Tous les ans je me replonge dans Harry Potter D'une manière ou d'une autre Que ce soit via les livres ou les films Maintenant qu'il y a aussi les animaux fantastiques Ça me permet de changer un petit peu De varier un petit peu ma manière De me plonger dans cet univers Mais j'adore Je retourne toujours en enfance quand je lis Harry Potter Et je le lis toujours à l'automne Jamais après Noël Parce que lorsque j'étais enfant On a eu cette habitude pendant des années D'aller regarder les films d'Harry Potter le soir du 24 décembre Pour réveillonner en famille Et c'était toujours génial Donc pendant quelques années on a fait ça On dînait notre réveillon du 24 décembre On allait au cinéma regarder les films d'Harry Potter Et comme par magie quand on rentrait chez nous Les cadeaux étaient tous au pied du sapin Pour moi c'est Harry Potter C'est quelque chose de magique Pas seulement à travers les films Mais aussi à travers mes souvenirs d'enfants Donc voilà c'est toujours un bonheur pour moi De me replonger dans cette lecture Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé d'Harry Potter Parce que clairement je pense que vous connaissez tous l'histoire Et si vous ne la connaissez pas Ben allez-y foncez Même si on en entend beaucoup de mal par rapport aux propos de l'auteur L'histoire n'a rien à voir avec les propos de l'auteur Au contraire Et elle vaut vraiment le coup Tout comme Campus Drivers Je vous ai également présenté ce livre dans mon bilan du mois de février Donc si vous ne l'avez pas vu Ben je vous invite à aller le voir Pour savoir quel livre j'ai lu au cours du mois de février Et donc dans mes sagas en cours j'ai Nevernight Puisque j'ai lu le premier tome au cours du mois de février Il y a trois tomes dans la trilogie Le deuxième tome devrait paraître en français Donc à la base c'était au printemps Donc je ne sais pas si ce sera toujours au printemps ou au début d'été Mais en tout cas il devrait bientôt paraître en français Je n'ai qu'une hâte C'est de l'avoir parce que j'ai bien aimé Nevernight Mais j'avais été un petit peu déçue En tout cas il n'a pas correspondu à toutes les attentes que j'avais sur ce livre Et je pense que mes conditions de lecture y ont beaucoup joué Du coup j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 Et de me faire un réel avis en lisant ce livre seule Sans avoir un autre livre en parallèle Et de voir si finalement c'était ça ou non Qui avait joué sur mon avis de cette histoire Ici on est sur l'histoire de Mia Dont son père va être assassinée Sa mère va être enlevée avec son petit frère Elle va se retrouver seule Et survivre malgré tout Elle va ainsi développer un sentiment de vengeance Et pour accomplir sa vengeance Elle va entrer dans l'école de l'église rouge Pour devenir apprentie assassine De manière à être formée Pour mettre au point sa rébellion Et s'en prendre aux personnes qui ont tué son père Et enlevé sa mère Cette histoire est quand même super bien Malgré les quelques défauts dont j'ai pu vous parler dans mon bilan lecture Je n'ai qu'une hâte C'est de continuer cette lecture Et de pouvoir enchaîner avec les tomes suivants Mais du coup comme j'ai commencé ma collection chez The Saxus Je vais la continuer chez The Saxus aussi Donc je vais attendre un petit peu et ne pas le lire en VO Toujours un livre de Saxus J'ai également lu en février The Bone Season de Samantha Shannon C'est le premier tome saison d'os Et forcément c'est une saga de cette tome Donc je m'engage dans quelque chose sur le long terme Sachant que tous les tomes ne sont pas encore écrits en anglais Mais franchement c'était génial Et je ne peux que vous recommander cette saga Si vous ne l'avez pas encore lu ce premier tome Allez-y il vaut vraiment le coup Ici on est sur l'histoire de Paige qui est une clairvoyante Donc une marche de rêve plus précisément Elle peut pénétrer l'esprit des gens pour y récupérer des informations C'est pourquoi elle travaille donc pour une organisation criminelle souterraine Dans les rues de Sion Londres Où elle pénètre les esprits des gens pour récupérer des informations top secrètes Le problème c'est que dans ce monde les clairvoyants sont mal vus Ils sont même persécutés C'est anormal d'être un clairvoyant Sauf que le secret de Paige va être un jour dévoilé Elle va se retrouver enlevée, déportée dans une colonie Régie par des réfaïms Qui sont des êtres tout particuliers Donc je ne vais pas trop vous en dire Parce que je vous laisse la surprise de découvrir quel type d'être c'est Elle va être ainsi assignée au gouverneur Arcturius Pour développer ses pouvoirs De manière à ce que les réfaïms utilisent ses pouvoirs à leur propre fin Paige va donc développer son pouvoir Apprendre à l'utiliser Mais dans un but tout autre Pour elle c'est avant tout dans le but de s'échapper de ce sinistre endroit Auquel elle est vouée à une mort certaine Ce livre est juste génial J'ai qu'une hâte c'est que la suite sorte Elle est prévue normalement pour ce printemps Donc peut-être que ce sera au printemps Peut-être début d'été Parce que les publications de deux sexes ont été un petit peu décalées A cause de la Covid Mais vraiment j'ai qu'une hâte C'est de pouvoir lire la suite Parce que c'était trop bien Une autre saga que j'ai en cours C'est Insaisissable de Taille et ma fille Ici paru chez Michel Laffont C'est une saga que j'adore J'ai lu les trois premiers tomes Donc la première saison Il y a une deuxième saison qui est également une trilogie Que je n'ai pas encore lue Et que j'ai qu'une hâte c'est de lire Que les tomes sont pas si facilement trouvables Et je ne les ai pas encore Je n'attends qu'une chose C'est de me les procurer Pour relire la première trilogie Et enchaîner avec la deuxième Cette histoire est géniale On y trouve Juliette Qui a un pouvoir particulier C'est que son toucher peut tuer En effet si on la touche On va ressentir une douleur très forte Et si on la touche trop longtemps On peut en mourir Pour cela elle est enfermée dans un asile De manière à être isolée de tout le monde Sauf qu'un jour Une personne va être enfermée avec elle Et cette personne est insensibilisée à son pouvoir Juliette va se rendre compte Qu'elle a peut-être un avenir possible Mais avant même qu'elle puisse penser au moindre avenir Elle va être enlevée De manière à servir de bourreau Pour Warner Et du coup Juliette va tout faire Pour s'échapper de ce sinistre endroit Où elle ne sert que d'objet de torture Pour un personnage ignoble C'est une saga que j'adore J'ai adoré la trilogie Vraiment c'était génial Et je n'ai qu'une hâte C'est de pouvoir lire la deuxième saison Donc la deuxième trilogie Ne vous fiez surtout pas aux couvertures françaises Qui sont trop moches Franchement cette saga est juste Mais trop 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 bien foncée Vraiment si vous ne l'avez pas lue Si jamais vous lisez en anglais Les couvertures sont magnifiques Et les livres sont plus facilement trouvables Il s'agit donc de la saga Chez Termi Si jamais vous n'avez pas fait le lien Entre les deux sagas Une autre saga en cours C'est Une braise sous la cendre De Sabatahir Donc paru chez Pekaji J'ai lu les deux premiers tomes Non les trois premiers tomes Je crois que j'ai lu les trois premiers tomes Mais le troisième je ne l'ai pas J'ai dû le lire en e-book Et c'est une saga que j'ai adoré Alors ce n'est pas non plus la saga parfaite Mais c'est une saga que j'ai bien aimé C'est une saga dans laquelle on va retrouver Différentes classes sociales Donc des érudits qui sont cultivés Qui détiennent tout le savoir Et des martiaux qui sont plus des guerriers Sauf que les martiaux ont pris le pas Sur les érudits Et maintenant quiconque qui est surpris A lire ou à écrire s'expose au pire châtiment Dans cette saga on va y retrouver Leia qui va se retrouver esclave En fait de l'Empire Et Elias qui est un soldat d'élite de l'Empire Les deux vont se rencontrer Ils vont tenter ensemble De retrouver la liberté Leia parce qu'elle est esclave Et clairement elle n'attend qu'une chose C'est de pouvoir se libérer De cet endroit sinistre Et Elias en fait C'est parce que bien qu'il est soldat d'élite Bien qu'il est le meilleur de sa promotion En fait il déteste cet endroit Il déteste ce qu'il y fait Ce n'est pas du tout en accord Avec ses propres idées Et du coup ensemble Ils vont tout faire pour s'en échapper C'est une jolie histoire Une jolie histoire d'amour Mais c'est un petit peu cliché C'est des choses qui sont vues et revues En young adulte Néanmoins je l'ai bien aimé Et je n'attends qu'une chose C'est de pouvoir lire le quatrième tome Parce que quand même J'ai bien aimé Par contre les couvertures ont changé Après les deux premiers tomes Et je le trouve bien moins joli Donc c'est un peu dommage Parce que j'adorais Ces premières couvertures Qu'il y avait Mais voilà Parmi mes sagas en cours Il y a Keleana de Sarajimas Parue chez La Martinière Jeunesse C'est une saga que j'adore Qui est en sept tomes en anglais Donc Swan of Glass Et en français Les quatre premiers tomes Sont sortis Donc chez La Martinière Jeunesse Le premier tome Je ne l'aime pas tant que ça Mais j'ai eu un coup de cœur Pour le deuxième Et je n'ai qu'une hâte C'est de continuer ma lecture De cette saga Ici on y retrouve Keleana Qui est une assassineuse La plus grande assassineuse Du royaume d'Ardalan Elle est enfermée Dans une mine de sel Pendant un an Et va être libérée Par le prince d'Orient Pour concourir En tant que champion du roi Dans un combat à mort Une fois champion du roi Elle devra suivre Tous ses ordres Pendant quatre ans Et aura ensuite La possibilité D'être libérée Et c'est pour Keleana Le seul moyen Qu'elle a De trouver sa liberté Donc forcément Elle va le faire Elle va se lancer dedans Même si c'est très risqué Au cours de ce combat Elle va aussi découvrir Des forces magiques Qui vont se libérer Alors que le roi d'Ardalan A banni la magie du royaume Il y a quelques années Il y a beaucoup de choses A ce sujet aussi Qui sont discutées Dans ses livres En plus du combat Et en plus de ça Keleana va découvrir Toute une vie à la cour Forcément Une histoire d'amour Tout ça Tout ça C'est une très bonne histoire Le premier tome Est un petit peu cliché Il y a des choses Que je n'ai pas trop aimé dedans Il survole certaines choses aussi Mais le deuxième tome Est un gros coup de coeur Je vous le dis Vraiment Il était génial Et à ce qui paraît Les tomes sont de mieux en mieux Donc j'ai qu'une hâte C'est de continuer A lire cette saga Parmi mes sagas en cours Il y a également H.Princess De Laura Sébastien Que j'ai commencé En janvier Donc il y a vraiment Très peu de temps C'est une trilogie Dans laquelle on va retrouver Théodosia Esclave du casier Qui a assassiné sa mère Qui est donc la reine de feu Au moment où ils ont envahis Le royaume Ils l'ont envahis Parce que c'est un royaume Qui possède Une magie particulière Qui est à base De pierres précieuses Et forcément Le casier essaie Par tous les moyens De récupérer Tous les pouvoirs De tous les royaumes Et toutes leurs ressources Ainsi Le casier a envahi Le royaume Donc de Théodosia Et a soumis son peuple A l'esclavage Après 10 ans d'esclavage Théodosia Se lance dans une Quête de vengeance De manière à libérer Son peuple De l'esclavage Et surtout A reprendre le pouvoir Que le casier Lui a pris Et qui lui appartient De libre droit Pour cela Elle va devoir S'allier à certaines personnes Mais ça va être Très compliqué Parce qu'elle ne peut pas Se fier à n'importe qui Tout le monde Peut-être un traître Au service du casier C'est une histoire Que j'ai beaucoup aimée J'ai bien aimé Ce premier tome Il est très introductif Mais je suis certaine Que les tomes d'après Vont être vraiment géniaux En tout cas Je n'attends que ça d'eux J'ai déjà Les deux autres tomes De la trilogie Dans ma bibliothèque Et je n'ai qu'une hâte C'est de pouvoir les lire La dernière saga Que j'ai en cours C'est The Cruel Prince De Olly Blake Paru chez Little Brown Je l'ai ici en anglais Mais c'est une saga Qui est commencée A être traduite en français Donc vous avez déjà Le premier tome en français Et le deuxième tome Sera traduit d'ici mi-avril Je suis actuellement En train de lire le tome 2 Donc c'est pour ça Que je l'ai gardé pour la fin Et pour l'instant J'aime vraiment beaucoup Cette saga C'est une histoire Dans laquelle on va retrouver Jude Dont les parents ont été Assassinés lorsqu'elle était enfant Elle a été ensuite enlevée Donc dans un royaume de Faé Elle y est toujours Sept ans plus tard Et cherche à trouver sa place Une fois adolescente Elle essaie de tout faire Pour se trouver un avenir A la cour Et elle va être confrontée A beaucoup d'intrigues politiques Il y a également Une romance Ennemies two lovers Entre Jude et Cardan Que j'ai bien aimée Dans ce premier tome Même si elle est un petit peu Soudaine Et qu'on pourrait Ne pas s'y attendre Et j'ai bien aimé Le développement de ce tome Avec beaucoup de rebondissements Et de surprises Donc voilà C'est tout pour mes sagas en cours Comme vous pouvez le voir J'en ai beaucoup J'aimerais diminuer un petit peu Ce nombre de sagas en cours Mais en fait Il y en a plein d'autres Qui me font envie Et que j'ai qu'une envie C'est de commencer Avant même d'avoir fini celle-ci Donc c'est un petit peu embêtant Mais voilà Je fais avec N'hésitez pas à me dire Vous aussi Dans les commentaires Quels sont vos sagas en cours Sur ce Je vous souhaite D'excellentes lectures Je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo N'oubliez pas Il y a une vidéo Chaque mercredi Chaque vendredi Et chaque dimanche Sur la chaîne Et le reste du temps Vous pouvez aussi Me retrouver sur Instagram A très bientôt Ciao Ciao